Toulon est coincé entre Nice et Marseille. Toulon c'est un port militaire. Les premiers joueurs de rugby de Toulon étaient des militaires. Et Toulon s'est toujours senti un peu à l'étroit là-dedans. Toulon c'est le bagne. Toulon c'est la peste qui redémarre ici. Ça s'éteint partout, ça redémarre ici. Toulon c'est le sabordage de la flotte. Toulon c'est quand elle se livre aux Anglais qui est repris par Napoléon. Donc il y a tout un tas de traumatismes. Et Toulon se retrouve à travers son équipe de rugby. Parce que son équipe de rugby c'est la fierté du Toulonais. Et c'est pour ça qu'il y a autant de ferveur, autant de chaleur. Et autant des mois aussi. Parce que le supporter est très émotif. Parce que cette ville a toujours eu un peu de souffrance. Mais elle a toujours trouvé la force pour se relever. Toujours trouver la force pour avancer. Toujours trouver la force pour rester forte, rester vivante. C'était écrit. Après des années de purgatoire en pro des deux, le rugby club toulonais devait accéder au top 14, l'élite du rugby hexagonal. Mon top 14 c'est une joie pour la ville. Ça remonte un peu le plastique de la ville et je pense qu'on a un petit peu besoin. Deux ans auparavant, le destin du club était bouleversé. Après avoir fait fortune dans l'édition de bande dessinée, Mourad Boudjelal rachetait le club moribond de la ville de son enfance. A une époque où partout le rugby se professionnalise, il applique une méthode décriée par le milieu. Injecter des millions, racheter les meilleurs joueurs du monde entier en fin de carrière et proposer à la star Tanao Maga d'entraîner cette équipe de mercenaires. Merci beaucoup pour les soutiennes, pour les séporteurs. Merci beaucoup à un bon coup de toulon. Merci, je vous remercie. La saison a été très douée. On a été attaqué de tous les peuples. On s'est battu tous les dimanches avec les équipes. Une idée en tête, c'était battre toulon. Et malgré cette saison très difficile, on aurait été premiers de la première journée à la dernière et on est champion de France ! Mourad Boudjelal 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 ! C'est pour faire rêver les gens. S'ils me disent, j'ai lu ton bouquin, j'ai passé une demi-heure aux 40 minutes où j'ai oublié mes soucis. Voilà, je suis un faiseur de rêve. Et dans le rugby, c'est pareil. Les gens qui sont là, on les fait rêver. La force du rugby, c'est d'être un sport où le score évolue, où il peut se passer quelque chose à tout moment. Il correspond à nos besoins de consommation d'aujourd'hui. Au foot, on s'emmerde. Il y a une équipe qui attaque, qui se fait contrer par une équipe qui défend, qui va elle-même attaquer, qui va se faire rencontrer. Ce qu'il y a de bien dans le foot, c'est voir les résumés des buts. Avec le saut en direct, comme ça, c'est top. Sinon, on s'emmerde pendant 90 minutes pour voir un but. Quand on voit un but, on prie le sien. C'est super, j'ai vu une action. Au rugby, c'est pas le cas. C'est magnifique quand le ballon part dans tous les sens, que ça va vite. Et qu'il arrive un joueur alors qu'on n'a jamais cru qu'il le mettrait de ce côté. On pensait qu'il le mettrait de côté. C'est vers ça que doit aller le rugby, vers un vrai spectacle visuel. Quand le pilier, avant il enlevait le maillot, il y avait la graisse. Maintenant, il y a les tablettes de chocolat. On va vers ça, c'est clair. Du 1 au 15, ce seront des athlètes, de véritables athlètes. Les valeurs du rugby dans le... Bien sûr, il y a des gens qui croient que nous, après les matchs, on va dans les vestiaires, on prend une douche, on se rhabille, on se dit « salut, à la prochaine ». C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Quand j'entends des présidents dire « nous, c'est autre chose, il y a des valeurs entre les hommes, on aime être ensemble. » Mais nous aussi, je veux dire, bien sûr, nous aussi. On a ces valeurs-là aussi, mais à part que c'est pas notre fond de commerce, ces valeurs. On a un peu de pudeur là-dessus. Alors qu'il y a des gens dont c'est le seul fond de commerce, et ils manquent de pudeur. Le passage au rugby moderne avec ses stars et ses paillettes est trop brutal. Et sur la rade, on se méfie du style Boudjellal. Ce fils d'immigré ne respecte rien, dans une ville qui est passée au Front National de 1995 à 2001. M. Boudjellal, quand il est arrivé, c'est vrai que c'était un peu terrible, parce qu'il est choquant, quoi. Il est choquant, il vit sa passion, quoi. Il vit sa passion, donc automatiquement, on peut pas lui lever ça, quoi. Après, c'est sûr qu'il a eu des propos, il a tenu des paroles qui sont pas connues dans le monde du rugby. Il veut s'imposer, il aime Toulon, il aime la ville, il aime le rugby, il le sent le rugby. Après, il est pas connaisseur, mais ça veut pas dire qu'il est pénible. Mais bon, à un moment donné, il a su se remettre en place, il a mis un staff qu'il a voulu. M. Oumaga, M. Cotin, M. Krenka, et automatiquement, c'est que du positif. Et maintenant, quand il intervient, c'est pas du négatif, c'est bien, c'est parfait. Il dit des vérités, il dit des vérités vraies. Le fait de pas venir du rugby, on vous le fait payer assez cher, quoi. Parce que c'est un micro-monde, le rugby à Toulon, moi j'ai aucune histoire. Donc systématiquement, quand vous vous permettez la moindre réflexion sur le jeu, sur les joueurs, vous êtes pas crédible. Donc ça, on vous le fait payer. Ensuite, le fait de dépendre d'aucun réseau, on vous le fait payer aussi un peu. Moi, je suis Spoutnik à Toulon, c'est-à-dire que je fais pas mon argent à Toulon. Ça représente 0,001% de mon chiffre d'affaires, j'appartiens à aucun réseau. Et j'étais à peu près inconnu, quoi. Alors que j'avais une vie qui était vraiment mieux que maintenant. Et donc, les gens ici, ils aiment bien soit des gens qui appartiennent dans des réseaux, soit des gens qu'on peut contrôler, quoi. Ce qui est normal. Et moi, je suis un cauchemar pour beaucoup de gens. Et puis, dans ma communication, comme j'ai toujours dit ce que je pensais, et que j'étais pas spécialement consensuel, j'ai été très... Enfin, je me suis fait taper dessus, quoi, voilà. Les gens qui parlent de valeur là-haut, je suis désolé, ils sont en notes de frais, quoi. Ils sont en notes de frais, et c'est pas des notes de frais dans des hôtels Ibis. C'est des notes de frais dans des hôtels de haut standing. Et l'argent a une importance, puisque ça leur donne un statut de dépense qu'ils n'auraient pas dans leur vie privée, quoi. Bon, je le dis, et c'est la vérité, mais il faut pas le dire. Voilà, les... On est dans un club, dans un système, le rugby, où une partie de l'économie est basée sur le bénévolat. Moi, dans l'entreprise, le bénévolat, j'appelle ça le travail au noir. Voilà, donc je le dis, mais il faut pas le dire. Simplement, j'essaie de... J'essaie de dire les choses comme je les vois et comme je les pense, et sans langue de bois, quoi. Alors, on peut me reprocher ce qu'on veut, mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Dans le rugby, il y a de l'argent, mais il faut pas le dire. Moi, je le dis. Voilà, les joueurs, ils négocient de l'argent, ils viennent ici, et... Et tous les joueurs ne parlent qu'argent, ils ne parlent pas amour du maillot. Je suis désolé, il n'y en a pas un seul qui m'a parlé amour du maillot. Ça n'a jamais... Je l'ai jamais vu, quoi. Il parle argent, il parle quelle voiture j'aurai, quel genre de logement j'aurai, est-ce que je peux être augmenté, quelle prime je peux avoir. C'est ça le discours du joueur. Oh, ça c'est la voiture au président ! Peut-être que j'ai trop montré ma gueule, c'est possible aussi, mais... Pour moi, il est très compliqué, souvent, d'être dans les tribunes. On me reproche d'être sur le terrain, mais les tribunes, c'est invivable pour moi. C'est invivable. Et maintenant, je fais partie du spectacle, il y a des gens qui viennent pour voir ma gueule, quand on prend un essai. Il y en a aussi qui viennent pour voir ma gueule quand on a marqueur, mais je sais que quand on se prend un essai, il y a plein de gens qui me regardent, quoi. Et j'entends, mais... T'as vu, tu te l'es prise, tu vois, quoi. Voilà, et malgré ton pognon, tu te l'es pris quand même, quoi. Et c'est totalement abérant, quoi. ... ... ... ... C'était hallucinant les propos que pouvaient tenir les gens, et la haine sur moi, sur le fait que... que j'ai réussi un petit peu socialement, et les insultes que je prenais, quoi, sur... là-dessus. Je vois pas en quoi le fait de... Moi, j'ai eu un très bas, j'ai créé de l'emploi, je payais des impôts pour qu'il y ait des routes, des hôpitaux et d'une sécurité. Tu vois pas quel guélie j'ai commis, quoi. J'ai beau chercher, je le vois pas, quoi. Mais j'ai senti des rapports haineux, comme j'en ai rarement vu, quoi. Rarement vu, avec des gens qui... Des gens qui ont eu jusqu'à ma voiture pour me faire des doigts, quoi. Avec des doigts en me disant, tiens tes milliards, tiens tes milliards, quoi. C'était très surprenant, quoi. C'était très, très surprenant. Tous les matchs, maintenant, ont une importance capitale, même si on est premier, et qu'on a été premier tout le long du... du championnat, on a, entre guillemets, que 7 points d'avance sur le second. Pour la montée en top 14, il n'y a que deux clubs qui montent. Le premier est promu d'office. Et après, entre le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, il y a une demi-finale et une finale. Et celui qui remporte la finale monte. Donc, tout l'objectif est d'être premier pour pas avoir à disputer deux matchs de plus. Lorsque l'équipe se déplace à l'extérieur, les Fadas et les Mordus vivent le match à distance depuis la banane, QG des supporters. On nous compare souvent, alors, j'aime pas trop ça, mais, aux supporters de l'OM. Et c'est vrai que la comparaison au niveau de la passion est pas fausse, quoi. On vit la même chose, nous, la même passion pour notre équipe que ceux que les supporters de Marseille vivent pour l'avant. L'année dernière, l'année dernière, on n'avait pas une équipe, cette année. Moi, je pense qu'on a une équipe. L'année dernière, on avait une constellation de stars qui ne jouaient pas en équipe. Et bon, on sait que le sport, le 8, le sport collectif en tout, et que si on n'a pas de cohésion et si on ne joue pas avec un esprit d'équipe, on ne peut pas s'assurtir. Moi, je pense que cette année, en dehors du fait qu'on est des grands joueurs, il y a un esprit collectif et il y a une équipe. C'est la grosse indifférence de cette année et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est les premiers. Normal, personne n'aime quand son équipe perd. Et là, nous encore moins. Donc on revoit vraiment le top 14 qui nous tend les bras. Et ils se laissent désirer, en fait. On s'est muté un peu, mais bon, conforme à ce qu'on attendait. Bon combat demain. Bon, on n'est pas passé loin, je pense que c'était faisable. Mais bon, on est un peu retombé dans nos travailleurs. On a fait beaucoup de fautes. On se dit, voilà, on n'a pas eu cash, quoi. Je ne le mento pas trop, mais je ne suis pas grave. Je pense que j'ai mal dormi en cette nuit. Jusqu'à la fin de la saison, ça ne va pas se jouer à grand-chose. Donc à chaque fois, ce sont des petits moments de tuer le championnat qu'on laisse passer. Et on va se ranger les ongles jusqu'à la fin, en fait. Le Racine revient sur nous. Donc on va avoir un énorme match ici, 23 semaines, puisqu'on reçoit le Racine. Je pense que la montée va se jouer là, quoi. Donc ça va être quelque chose de grandiose ici. Moi, j'étais vierge de toute relation avec le passé de ce club, donc j'ai mis mes méthodes et mes concepts à moi, quoi. Et je n'ai pas respecté grand-chose, c'est vrai. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Parce que sinon, ce n'était pas gérable. Le passé était trop lourd. Et puis petit à petit, j'essaie de retrouver la mémoire de ce club, parce qu'elle est importante et qu'il y a des gens très bien qui ont construit ce club. Et que c'est vrai que si je n'avais pas ce passé, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire. Avec l'histoire du club, la culture de Toulon, c'est vrai que c'est un peu particulier. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une grosse bagarre peut-être d'un autre niveau, je ne sais pas, mais c'est rentré dans la légende, la légende de Toulon. Et c'est vrai qu'on est connu un peu pour ça, mais aussi pour avoir un pacte très dur, très vaillant, avoir les guerriers, 15 guerriers sur le terrain. Ça, ça fait partie de notre esprit et je pense que ça continue quand même, même s'il y a pas mal d'étrangers qui sont là. On essaye d'investir, par exemple, les anciens maillots, les anciens futurs, les grands joueurs qui ont joué avec le Muguet. Et c'est important pour qu'on puisse essayer de transférer cette passion, cette culture aux joueurs qui viennent de loin. Et en plus, on est dans le sud-est de la France. On est le seul grand club fort dans la région. Tous les autres clubs sont presque dans le sud-ouest, alors on est un peu à part par rapport aux autres aussi. Et peut-être que ça nous donne aussi une petite particularité. Toulon, avec beaucoup de modestie et d'humilité, a demandé à Toulouse d'être parrain, de pouvoir adopter les mêmes couleurs qu'eux. Et d'être, au départ, encadré par cette équipe et par ce club du stade toulousain afin de progresser plus rapidement. C'est ce qui a été fait. Et puis, peut-être que l'élève a dépassé le maître en 31, puisque Toulon a été champion. Et qu'ensuite, on a retrouvé des parcours un peu parallèles. Alors, Toulouse qui s'est un peu éteint au moment où, dans la période de 68 à 71, Toulon et Béziers étaient à l'apogée de leurs performances. Avec l'arrivée comme entraîneur d'André Herrero et de Daniel Herrero, on a eu une période faste formidable entre 1984 et 1992. Où on fait finale, demi-finale chaque année. Et où on a deux titres de champions de France, un en 87 et un en 92. Mais ensuite, Toulouse a très bien négocié l'arrivée du professionnalisme. Alors que Toulon a stagné. Quand on stagne, c'est le début de la régression. Et bon, on est en train de rattraper le retard. Le retard est considérable. Mayol s'est resté très, très longtemps inviolé, comme on dirait. Mais le jour, de temps en temps, il y avait une équipe qui venait se régaler ici. On me rappelle, en Coupe de France, Balma, je crois, est venu nous battre ici. Bon, c'était la Coupe Perlin-Pin-Pin qu'on jouait. Mais bon, on ne sait faire rien. Perdre à Mayol, c'était interdit. Et on était très en colère. Par contre, ils ont fait la brinque pendant 15 jours. Il y avait toute une grande mixité sociale qui faisait que lorsqu'on portait un maillot et qu'on mettait un maillot, on devenait tous pareils. Ce maillot faisait que nous rendait frères. Et ça, c'est très, très beau. Parce que tous les horizons, qu'ils soient sociaux, culturels, étaient différents. Et ça nous enrichissait tous. Et si j'avais un regret à formuler, c'est celui-ci. Dans cette installation où il faut aujourd'hui produire un spectacle, ce spectacle, ça demande encore plus d'efforts. C'est vrai qu'on va réduire tout ça pour le faire disparaître. Et nous, notre grande force, c'était celle-là. De nous réunir, de nous retrouver, surtout d'échanger, d'apprendre à se connaître. Parce que sans le rugby, j'aurais peut-être jamais, dans mon milieu, ne m'aurait jamais amené à croiser des médecins, des magistrats, des agriculteurs, des commerçants, et des gens de tous les horizons. Et ça, c'est la grande richesse. Mon premier métier, ça a été chauffeur prégo. Moi, je me levais à 6h le matin pour aller travailler. Je rentrais le soir à 5h après le boulot ou 6h, je prenais mon sac du rugby, je repartais pour aller à l'entraînement. Et c'est la vie qu'on avait avant. Donc, c'était tout à fait normal. C'est-à-dire, on avait une petite plume de match comme ça quand on jouait, et puis c'était fini. Et c'est vrai qu'au départ, il ne faut pas oublier un truc, c'est que tous les joueurs qui ont joué au rugby même avant, on y jouait surtout par plaisir, parce qu'on aimait ce sport-là. Et c'est vrai que le fait qu'il soit devenu professionnel, moi, j'entends souvent maintenant des gamins dire, moi, je veux être du man. Et c'est vrai que j'étite un peu des fois parce que c'est vrai que nous, en tant que gamins ou même plus grands, on n'a jamais pensé, même moi le premier, j'ai jamais pensé en faire un jour mon métier, puisque ça ne pouvait pas l'être vu que c'était un sport amateur. Le passé ne m'intéresse pas. Dans l'édition, je ne garde pas les bouquins que j'édite. Les seuls qui m'intéressent, c'est ceux que j'ai édités. Ce qui est mort est mort, je veux dire. Ce que j'ai gardé, c'est que je respecte le club, je respecte les anciens, puisque dès que je vois un ancien, c'est moi qui veut lui dire bonjour, j'estime que c'est mon devoir. Mais ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du club. Le passé, je ne vais pas le refaire. Donc, je ne me suis pas vraiment soucié de ça. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai à peu près viré tout le monde. J'ai fait un grand vide, ce qui ne s'était jamais fait, parce qu'il y avait besoin dans un premier temps de faire ce grand vide. Donc, il y a des difficultés où tout le temps, je me suis fait passer pour un opportuniste, quelqu'un qui ne connaissait rien au rugby, qui recrutait des mercenaires, qui venait ici pour faire son image, pour se faire sa pub. Avec 5 millions d'euros que j'ai mis dans le club, je pouvais me payer une campagne d'affichage 4 par 3 sur tous les murs de France et quelques spots publicitaires sur TF1 ou d'autres chaînes. Moi, je pense qu'il faut considérer l'arrivée de ces joueurs expérimentés étrangers comme une période de transition, permettant au club et à l'équipe première de s'asseoir en top 14. Et après, l'incorporation de jeunes de qualité, de plus en plus important, va permettre au club et à l'équipe première de retrouver ce creuset de jeunes joueurs de qualité. Je ne dis pas qu'on n'aura plus besoin d'un joueur étranger ou de joueurs venant d'autres régions, mais ça coûtera quand même moins cher au club de former les joueurs et de les conserver. Moi, je resterai pour aider ces clubs pour qu'ils se pérennisent en top 14, mais il faut du temps. Et moi, je n'ai pas le temps. Je suis en CDD dans le rugby, j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Je suis un accident de parcours du RCT et je m'en irai en faisant beaucoup moins de bruit que ce que j'en ai fait en arrivant. Mais chaque jour, je me rapproche de ce départ et c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais bon, si le club y arrive, il faudra qu'il se souvienne qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a créé le professionnalisme à Toulon. Le club est suspendu quand même à la décision de M. Boudjellal. Le jour où il arrête, là pour le moment, s'il arrête rapidement, le club est mort. Donc il faut le savoir et c'est pour ça que je dis qu'on est au milieu du guet. J'aurai une participation et un investissement durant la saison qui ne pourra pas être le même que cette année. Parce que j'ai d'autres rêves ailleurs aussi. Et puis le rugby, c'est usant. C'est une vraie souffrance et ça fait vraiment mal. En pro des deux, c'est les résultats qui comptent. Il y a les résultats à l'extérieur, les points de bonus, il y a tout qui compte. Là, on est premier, il reste 6 matchs et on ne va pas crier, on ne va pas aller au scandale quand même. Et M. Boudjellal, c'est vrai qu'avec le bonheur qu'il a pour l'amour, pour le club, pour tout ce qu'il investit personnellement, humainement parlant, moi je dis que c'est beau ce qu'il a fait cette année. Je pense qu'on n'a pas la reconnaissance. Il mérite au mieux. Cet homme mérite au mieux et ça doit le blesser dans sa chair. Si on n'avait pas lui, moi je veux savoir qui c'est qui pourrait faire aussi bien que lui sur le plan du terrain, du sportif, tout ce qu'il a créé. L'expérience toulonnais, la pro des deux, c'était un championnat, c'était le mouroir du rugby français. Les clubs de pro des deux, ils ne jouaient pas tous, j'ai l'impression, avec la même couleur de chaussettes ou de shorts dans la même équipe. Et depuis deux ans, c'est devenu quelque chose de différent. Mais par contre, il y a deux écoles, il y a des niveaux trop différents encore. Parce qu'il y a des clubs qui sont les clubs du top 14 de demain, parce que la géographie du rugby est en train de beaucoup changer. Et donc des clubs aujourd'hui en pro des deux seront dans le top 14 demain et donc se donnent des moyens aujourd'hui. Il y a des clubs qui sont en pro des deux et qui ont moins de moyens et qui utilisent un rugby plus restrictif et peut-être plus agressif. Et qui compensent leur manque de technicité par de la tricherie, par de l'agressivité malsaine. Et donc ça fait des écarts. Je pense que cette année, c'était peut-être une erreur que de mettre des joueurs du niveau de Gregan ou de Matfield en pro des deux. Parce que ce n'était pas leur rugby, c'est un rugby différent. Il y a une partie d'équipe qui est en rugby de voyous. Contre nous, parce que c'est la seule façon des fois d'éviter de prendre une défaite. Parce qu'au rugby pur, ils ne vont pas s'en sortir et ils le savent. En plus, ils ne vont pas s'en sortir. En plus, ils se sont en train de se passer. Et en plus, ils ne vont pas s'en sortir. En plus, ils ne vont pas s'en sortir. Et en plus, ils ne vont pas s'en sortir. Ce qui est bien avec Moad, c'est qu'il n'a pas peur de parler. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. C'est son droit aussi. Il a mis beaucoup d'argent. Mais aussi, parce que s'il voit les choses qui ne sont pas bien, il a dit. Avec cette passion, avec son argent, avec son ambition. Qui est très important parce qu'il est très ambitieux. Dans sa vie, il n'est pas parti de rien. Maintenant, il y a beaucoup. Il essaie aussi de transférer ça aux joueurs. Parce que les joueurs ici, je pense qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Il fait beau. Il y a Tarnamwaga comme entraîneur. Il y a les étrangers, il y a les Français. Il gagne bien leur vie. On joue devant un stade plein tous les week-ends. De toute évidence, nous travaillons pour Mourad. C'est lui qui nous a tous amenés ici. Il a fait du bon boulot pour ramener le club à la place où il doit être. Il travaille énormément. À cause du milieu d'où il vient, il sait ce que c'est que de travailler dur et fort. Pour toutes ces raisons, Toulon peut être fier. Très fier. Grâce à tout ce qu'il a fait, il a vraiment élevé le club. Et en fait, on a tous à espérer que son enthousiasme durera longtemps. Le président, il a amené à Toulon des grands noms du rubis. Alors, quelquefois, je ne les trouve pas aussi brillants que leur nom l'indiquerait. Mais malgré cela, il a quand même réussi à monter une équipe pour ce club. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle tienne la route. Alors, les âmes chagrines vont me parler d'argent. Moi, je n'en parlerai pas. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, à la clé de tout succès, il y a des mises financières importantes. Le président, il se bat. Il se bat pour équilibrer ses budgets jusqu'à présent. Il y arrive. Tout le monde me disait, les grandes entreprises, c'est toujours Paris. Ils vont investir sur Paris. Et donc, moi, j'ai essayé de me dire, je vais être encore plus fort que Paris. Je vais avoir une image mondiale. Et donc, aujourd'hui, le RCT est le club français le mieux représenté dans le monde. On est le plus connu en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, de par les joueurs qu'on a et les médias de tous ces pays qui viennent chez nous. Ce qui veut dire qu'on est aujourd'hui le seul capable d'accueillir des partenaires qui recherchent une image mondiale. Et donc, je suis allé au-delà de Paris, quoi. C'est ce que j'ai voulu faire pour mon club, une image internationale. Rarement un club et de Pro D2 auraient autant été médiatisés que Toulon et aura suscité autant de passion. Changement d'époque, changement de style. À l'époque du rugby business, pour chaque joueur embauché, ce sont des milliers de maillots qui se vendent. Depuis maintenant à peu près deux ans, depuis que le président a repris en main le club, ça marche plutôt pas mal. On avait une toute petite boutique dans la tribune du stade, mais alors quelque chose de 20 mètres carrés, c'était pas très grand. Mais quand le président est arrivé, il a insufflé une nouvelle dynamique. Il a amené sa politique d'entreprise au club et derrière, on s'est développé. Derrière, on a vite ouvert une boutique, donc celle-ci, en octobre 2006. On a les cravates, les ballons, les fanions, les autocollants. Donc toute cette gamme de produits dérivés, qui marche vraiment très fort. Tana Umaga, ça a été vraiment le joueur qui a eu le plus d'impact au niveau produits dérivés, au niveau du club, puisque ça a été le premier. C'est un personnage mythique dans le monde du rugby, il a une personnalité, il a du charisme. À l'image de Toulon, c'est Umaga aujourd'hui, c'est clair. C'est Umaga, ils vont plus que les joueurs. Ils vont plus que les joueurs, c'est l'emblème de la ville. Et puis même à l'extérieur, quand on se déplace, il signe plus de photos, il fait plus d'autographes, enfin plus de photos que même les champions du monde qui sont dans notre équipe. C'est Umaga, il a un côté magique, il a un personnage, il a une gueule. Il respire quelque chose, il a une âme et les gens sont très sensibles. Et en plus, c'est Earl Black et c'est le meilleur joueur du monde. Mais il est évident que c'était aussi un coup énorme pour mettre un éclairage sur Toulon, dans le monde. Après, il s'est avéré que c'était un coup gagnant à tous les niveaux parce que sportivement, ça a été parfait. Il nous a fait gagner tous les matchs où il était là. Et ensuite, il est tombé amoureux de la ville et il a souhaité relever le défi avec moi. Pour moi, le but principal, c'est d'amener le rugby toulonnais vers le top 14. C'est ce qui nous donne de la force tout au long de la route. Savoir qu'un club si fier, avec une si grande histoire, avec tant de supporters a une chance d'arriver dans le top 14 cette année, c'est énorme. Non seulement pour le club, mais pour la ville elle-même. On célèbre les 100 ans du club. Et il risque d'exister encore un siècle de plus après nous. En fait, nous aurons participé à le garder vivant. Et nous pouvons les garder là-bas. L'objectif de la saison, l'accès au top 14, semble à portée de main. Et à Toulon, chaque rencontre se joue à guichet fermé. On va vers le top 14 et on met à Jeun qui jouerait pas les demi-finales. Ce serait très bien. Il y a tout Mayol avec eux, donc je pense quand même qu'on va gagner. Ça va peut-être être chaud, niveau sport, mais on va gagner quand même, je pense. À Toulon, il y a une espèce de fatalité, de ville difficile, où pour réussir il faut quitter la ville, il faut monter à Paris, il faut aller à l'étranger. Et si on monte à top 14, c'est cette fatalité-là que je crois qu'on va effacer. Les gens vont se dire, de Toulon, tout est possible. De Toulon, tout est possible. Chou ! Chou ! Chou ! Chou ! Chou ! En jouant plus simplement, on peut en mettre beaucoup plus, on peut prendre un bonus offensif. Bon, cela dit, le tenance n'est plus très important, ce qui est important c'est qu'il reste 6 matchs, il nous en reste 3 à gagner à Mayol pour être en top 14, c'est assez chose qui est importante, la manière on s'en fout un peu, il n'y a plus que le résultat qui compte. On a battu H1, la manière c'est important en début de saison parce que ça permet de se régler sur toute la saison, de donner de l'espoir, mais à 6 journées de la fait on s'en fout, il n'y a que le résultat qui est important. Par rapport au début, peut-être pas à Toulon parce que c'était déjà professionnel mais c'est vrai que là on est vraiment rentré dans le monde professionnel avec Tana, avec tous les grands joueurs qui nous ont rejoint cette année, donc on a vraiment touché du doigt cette année, nous les jeunes du club, ce qu'était le professionnalisme dans le rugby, donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de rigueur et beaucoup de précision et ça change pas mal. Moi quand j'étais tout petit, j'allais au stade avec mon père tous les dimanches, je vibrais pour ce club donc je me disais qu'un jour j'arriverais à être sur la pelouse et à me mettre les chaussettes, le maillot, le short du RCT donc c'est sûr la première fois que j'ai pu rentrer avec l'équipe première sur le terrain, ça m'a fait chaud au cœur. Les gars, aujourd'hui c'est vraiment pour s'amuser, c'est pour prendre du plaisir, prendre du plaisir ça veut dire jouer sérieusement, d'accord ? Au rugby si on joue pas sérieusement on prend pas de plaisir, même là, même si on est entre nous. Ils aiment Gregan, ils aiment Matt Field, ils aiment les noms un peu des joueurs qui les ont fait rêver pendant la Coupe du Monde et puis du jour au lendemain ils se retrouvent sur la même pelouse à Mayol chez eux quelque part, parce que les minots c'est chez eux, Mayol appartient à tous les Toulonais. Je pense qu'ils les voient avec des yeux d'enfants un peu rêveurs donc on essaie de les prendre aussi comme exemple, leur dire voilà, regarde telle situation, il a joué comme ça, c'est la valeur d'exemple et puis c'est très positif pourquoi, pour les jeunes mais aussi pour le club en général. Des fois j'essaie de me mettre à leur place quand j'étais gosse aussi, donc c'est vrai que quand on voyait les joueurs du RCT on était comme des fous, on voulait l'autographe, on voulait la photo, donc je me mets à leur place et je me dis que aussi peut-être ils ont envie d'arriver en équipe première et de jouer à Toulon donc il faut passer du temps avec eux et de ne pas prendre ça comme une contrainte, au contraire. Du jour au lendemain, les minots pensent qu'ils vont pouvoir être pro donc il ne faut pas leur mentir, leur dire qu'être pro, il y en a certains qui y arriveront mais c'est au prix de sacrifices et d'énormément de travail. Un joueur de rugby, la carrière est très limitée en durée, il faut vraiment préparer son après, il faut concilier les deux absolument. L'équipeur on rêve tous d'y être, voilà donc de voir jouer c'est un rêve. Autrement on essaye tous d'aller à leur hauteur, de s'améliorer. Il faut que la formation tire vers le haut niveau, qu'on ait des jeunes qui sortent tous les ans pour venir alimenter notre équipe Fagnon. Et puis aussi, j'allais dire, c'est aussi de l'ordre de la ville. Le rugby et Toulon c'est inséparable. Les minots qui foulent la pelouse, peut-être qu'ils ne seront pas professionnels mais ils seront dans les gradins, ils vont supporter leur club, ils iront faire des actions pour le rugby et ils auront un état d'esprit de Toulonnais et du RCT. Donc véhiculer les valeurs du RCT c'est essentiel même si aujourd'hui le rugby a évolué, même si elle est professionnelle, même si c'est un monde qui évolue à 2 millions à l'heure. Garder les valeurs Toulonnais c'est quand même une clé important et c'est ce qui fait que tout le monde se sent bien dans ce club et se sent bien dans ce stade. Ça fait 10 fois un jeudi, j'ai tout le terrain, j'ai tout le terrain. Le truc très très important qu'on va dire à l'heure d'aujourd'hui c'est de ne pas se laisser griser. Parce que maintenant c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'argent au niveau du rugby, même pour des jeunes qui commencent et c'est vrai qu'ils ont un salaire assez important par rapport à des jeunes de leur âge et qui vont rentrer dans un boulot on va dire classique. Et le tout c'est de ne pas se laisser griser, c'est de vraiment s'attacher à avoir les pieds sur terre de manière surtout à savoir que le jour où le rugby s'arrête, la vie continue et souvent on est obligé de travailler derrière. C'est mon dernier année en France et c'est mon dernier année à Toulon. Je suis venu en 2005 directement à Toulon, de l'Afrique du Sud. Quand je suis venu pour la première fois à Toulon, j'étais dans l'équipe de Dax. On jouait contre eux et je me suis dit j'ai vraiment envie de revenir. Et maintenant habiter ici avec ces joueurs et cet entraîneur, ça représente un parcours incroyable pour moi. Je suis venu quand j'avais 20 ans donc on peut dire que j'étais encore un gamin mais bon ça m'a donné l'école de vie parce que quand je suis arrivé je suis arrivé seul donc ça a été quand même assez difficile de passer 6-7 mois sans personne, sans ma famille, sans ma femme. Donc voilà je pense que c'était une grande école de vie et mon milieu de sport est assez cruel. Donc on peut être là un an, on peut être là 10 ans mais après il peut arriver blessure et c'est fini. Donc moi je me projette pas vraiment dans la fonction. J'attends de pouvoir jouer dans le top 14 et le club l'attend aussi. Je pense qu'on va y arriver, le club va monter et j'ai vraiment hâte d'y être en top 14. Je crois que les gens ici au sud étaient beaucoup plus décontractés que les européens. En fait ils sont comme nous, ils sont très concentrés. Les joueurs savent qu'ils vont avoir un combat à mener. C'est un combat hein. On a une équipe de joueurs prestigieux. Et de tout temps à tout long on a eu des gens un peu moins prestigieux mais très rudes. Je sais toujours que je veux venir en France mais avant que je suis venu je connais pas la RCT. On est tous loin de la maison, très très loin. Mais ici vraiment on se sent comme chez nous. On a une pression énorme de la part du public et de la ville entière. Mais c'est la vie. Je me suis dit peut-être que la ville ne va pas s'identifier à cette équipe parce qu'il y a beaucoup d'origines différentes et étrangères. Et une de mes fiertés, si on montre, c'est qu'il y a une identification à l'équipe très forte de la ville. Ce qui veut dire, et là je reviens à 95, qu'en 95 la ville avait un petit peu oublié son essence, à savoir l'ouverture vers le monde. Et que là elle l'a retrouvée quoi. En intégrant tous ces étrangers entre guillemets comme des Toulonais quoi. Et c'est incroyable. Aujourd'hui je veux dire, Aurénéaï, Grégane sont des Toulonais pour les Toulonais quoi. Et on parle plus d'étrangers ici, ils sont tous des Toulonais quoi. Et moi je suis fier d'avoir contribué à ça. Les gens sont spéciaux ici. Je pensais que les supporters de Cape Town étaient les meilleurs. Mais c'est vraiment incroyable de jouer ici. Ils sont un petit peu cinglés, mais ils savent de quoi ils parlent. Ils aiment ce sport, ils sont vraiment derrière nous. Ils sont derrière le place. Ils sont derrière nous. La vie dans le sud de France c'est tranquille. Nous sommes juste bien ici avec ma femme et ma petite. Et maintenant c'est comme ma famille ici. Si on vient en France, le mec qui vient dans le sud. De le sud c'est toujours... On a toujours un petit peu d'Afrique du Sud dans mon cœur. Mais après trois ans, c'est maintenant Toulon qui est dans mon cœur et qui me plaît. Le Toulon, c'est la ville de rugby. C'est la ville qui vit pour le rugby, qui donne énormément aux joueurs. Je pense que ça fait beaucoup, ça fait vraiment... C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres villes. Ou si on le trouve, ce n'est pas dans la même folie. Ce n'est pas aussi chaleureux que ça. En Toulon, tout le monde est fou. Le rugby, c'est bien pour nous et c'est bien pour la ville. Probablement le plus étonnant ici, c'est que le moral de beaucoup des Toulonnais est lié aux performances du club. Le rugby, c'est comme une religion à Toulon. C'est génial. Je n'avais jamais été témoin de tant de ferveurs ailleurs. Ce qu'ils vont vivre à Toulon, ils ne l'auront jamais vu. Et ça, ils le savent. Ce sera plus fort que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Parce qu'ils ont... Tanda et moi, on a un point commun, c'est que dans les Toulon, Toulon, on est les deux seuls, je crois, à entendre la douleur qu'il y a. Depuis quelques années, il y a de la douleur dans ces Toulon, Toulon du public. Et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont entendu aussi. Ils sont conscients que ce qu'on peut apporter à cette ville, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le bonheur. Et donner un sens à notre histoire depuis un an ou deux. J'ai vu une vraie passion ici et c'est très positif pour nous. On a un vrai soutien de la foule, c'est très agréable. Mais évidemment, avec autant de soutien et de passion viennent de grandes responsabilités et une attente énorme du public. À nous d'arriver à vivre avec. Nous devons vivre avec ça et nous allons. Je pense qu'on a largement sur le papier un groupe exceptionnel. avec des jeunes, des nouveaux, des anciens, des étrangers, des stars. Et les jeunes qui poussent derrière des maestries, des amnésies, des chouqués, des grimauds. C'est eux les stars montantes. Ce n'est pas un championnat qu'on pourrait espérer avec ces joueurs. Donc j'espère que si certains restent l'année prochaine, ils vivront une autre image du rugby français. Et pas de rester végétés dans ce championnat de Pro D2 qui est pénible. On est attendus de partout, remplis les stades. Les équipes sont agressives dans le bon sens du terme. Voir des fois dépasser les limites. Mais malheureusement, c'est le championnat de Pro D2 qu'il faut respecter avec tous les problèmes qu'on peut avoir tous les week-ends. Il faut absolument finir premier avec les moyens que notre président a donnés. On ne peut pas se permettre de finir en seconde, troisième. Ça commence par La Rochelle. Là, après il y a Narbonne, après il y a Aurillac, après il y a Lyon, après il y a Mont-Marsan, il y a le métro. C'est des matchs importants, c'est des matchs où là, on sent la fin du championnat. Et là, ça y est, on boue et on y est. On va offrir le ticket pour le top 14, j'espère. Il y a aujourd'hui l'espoir qu'on suscite dans la montée, qui met beaucoup de pression parce qu'on n'a pas le droit de le décevoir. Il y a cet espoir aussi, si on est en top 14, qu'on n'a pas le droit de décevoir. Les gens ne comprendraient pas. Ce serait encore plus grave de faire ça que de ne pas monter. Donc effectivement, il faut construire une équipe. Et je m'attèle à ça. Après, c'est la course au budget. Le but, c'est d'avoir un des plus gros budgets de France. Et je pense qu'à tout le monde, on peut le constituer. Et ensuite, d'avoir de très gros joueurs. Et de garder tous nos gros joueurs. Et intégrer nos meilleurs jeunes qu'on a tous conservés, petit à petit, dans cet effectif. Mon rêve, c'était de monter en top 14. Pour l'instant, je n'ai pas de rêve en top 14. Il faut que je manque rien. Mais j'ai cette particularité, c'est que je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions. Donc, ça sera forcément très haut. Alors, le déroulement, c'est levé très tôt ce matin. Déplacement au bus. Ensuite, on a attendu par les narbonnés pour midi. Donc, on arrive, on partage avec eux le repas du midi. Et ensuite, on fait un peu la fête avec eux. On assiste au match. On espère qu'on gagne. Et ensuite, on reste encore un peu avec Trois-Terres. On voit les joueurs. Et ensuite, on rentre tranquillement à la maison. J'ai été un terrible cri de guerre ! Parce que Toulon ! Alors, les Fada, c'est 880 adhérents, 750 ou 770 abonnés au club. Donc, c'est vraiment une grosse machine. Parce que Toulon ! Parce que Toulon ! Parce que Toulon ! Parce que Toulon ! On est toujours accueillis comme des rois. On fait de la fête avec les supporters adverses. Donc, c'est vraiment un peu de contraintes en fait. C'est plus... Tu t'amuses plus que tu contrôles. Il y a cette frustration, ce sentiment d'impuissance. En entreprise, quand ça ne va pas bien, on va chercher des trucs, des idées, on se bouge pour que ça aille mieux. Mais là, on ne peut rien faire quand on est sur le terrain. Enfin, moi, les matchs, c'est une souffrance. Il y a même des essais que j'ai ratés. Je me souviens, l'année dernière, à Colomiers, je ne me sentais pas capable de voir les 5 premières minutes. Et donc, je n'ai pas regardé les 5 premières minutes. Je suis allé me planquer dans les toilettes. Comme j'ai dit, un jour, je ferai un guide des toilettes des Stades de France. Je les connais tous les tés. Et je suis revenu au bout de 5 minutes. Et donc, je regarde le match. J'aurais le tableau d'affichage. Il y avait 7 à 0 pour Toulon. Et donc, on avait marqué dans le prêt et je ne l'avais pas vu. Et je ne le savais même pas. À Toulon, on continue de servir la messe à Mayol, seul stade en France, en plein centre-ville. C'est le cas de l'arrangement. En fait, c'est le cœur du stade, ici. Puisque c'est le magasin général de la SSP et du club. On habille les joueurs. Il y a de la pharmacie. Il y a tout ce qu'on a besoin pour un match, pratiquement. Avant, on n'était pas si professionnels que ça. Je sais que les joueurs, ils n'aient aucun souci avant de rentrer sur le terrain et de jouer. Ils pensent qu'à leur match. J'ai mon emploi qui ne me permet pas d'être là à plein temps. Mais bon, je passe quand même beaucoup de temps ici. On est un peu dans l'ombre, quoi. Mais bon, quand l'équipe gagne et avec les résultats que nous avons vus cette année. Évidemment, on est satisfait. C'est la grande satisfaction. C'est la récompense, quoi. J'ai aussi la chance de côtoyer des gens comme Georges Grégan, Anton Oliver. Je veux dire, c'est inaspiré pour moi, ça. Tanao Magan, n'en parlons pas. C'est du plaisir pour moi. C'est rien d'autre. Bien sûr, des fois, il y a des moments de tension. Même moi, avant les matchs, on dirait presque que je vais jouer par moments. Dans le vestiaire, ils se dégagent quelque chose des joues. C'est assez étrange quand même, des fois. J'ai vu des grands matchs ici, quoi. Des grands matchs. J'ai vu beaucoup de sueur et de sang dans les vestiaires. C'est dur, un match réduit. C'est dur. Les joueurs, après le match, pour récupérer, ils se baignent dans la glace. Je fais venir tous les samedis cinq grandes barres de glace. Et quand on remplit le bassin, et après le match, pour faciliter la récupération, ils se baignent dans la glace, quoi. Même l'hiver. Demain, c'est la montée directe. Demain, demain, c'est pas dans la poche, mais pas ça. Sur le coup des 17h30, nous sommes en top 14. J'en suis plus que convaincu. Approchez-vous là, s'il vous plaît. Venez là, resserrez-vous. Que c'est pas un stade de 80 000 places ici, il y a 12 500 places. C'est simple. Quand on s'aperçoit que quelque chose ne va pas, on intervient tout de suite. D'accord ? Si vous intervenez dans les 15-20 secondes qui suivent, de suite, le soufflet retombe. La sécurité est un des éléments du match. On doit veiller à ce que les gens dans les tribunes respectent justement l'esprit rugby qu'on veut faire perdurer à chaque match de la saison. Si on gagne, ce sera un jour superbe, comme il y a trois ans. Parce qu'on sera champions, on sera en top 14, on pourra partir à Lyon sans pression. Si on perd, on va continuer à se ronger les ongles. Les portes vont ouvrir dans à peu près demi-heure. Petit à petit, les gens vont s'installer, l'ambiance va monter, la fête va monter en puissance. Et puis à 18h30, coup d'envoi, et c'est parti. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Maintenant, je deviens un petit peu, il va se passer ce qui va se passer. Mais ça m'inquiète de ne pas être inquiet. Parce que j'aime bien, j'ai un stress positif en général. Le stress me donne l'impression de contrôler les choses. On va voir, mais bon là, il n'y a plus aucune certitude. Maintenant, on verra bien ce qui se passe, ce qui se passera, ce qui se passera. Quand on sera mort depuis deux millions d'années, ce ne sera pas très important de savoir si on a gagné ou si on a perdu contre la métro racing. C'est comme si on monte dans un avion pendant huit heures, et on se dit qu'il peut se crasher. Il y a une chance sur un million, mais ça veut dire une chance sur deux. Parce que soit il se crashe, soit il ne se crashe pas. Automatiquement, le racing va gagner. Il n'y a pas d'incertitude sur ce match. On vient là pour gagner. Parce qu'on n'est pas nombreux. Mais on sera brillant. C'est une super ambiance à Toulon, et on voulait aussi voir cette fête-là. Pour Toulon, c'est la consécration de beaucoup d'efforts de Mourad et de son équipe et des joueurs. Donc c'est la montée directe. Donc ça peut être la liesse populaire, la joie, l'euphorie. Et puis nous, bon, ce n'est pas un match coup prêt, ce n'est pas rédhibitoire. Quoi qu'il en soit, on est qualifié pour la demi-finale qu'on va jouer chez nous. Mais on vient avec la ferme intention de vendre chèrement notre pot. On a la possibilité aujourd'hui éventuellement de monter en top 14. C'est un match que j'attends depuis deux ans, mais en face, il y a la plus redoutable des équipes. Donc ça va être 80 minutes très difficile. C'est pas Aziza qui a été pris par les pompiers ? C'est pas ma fille ? Elle est là ! La jambelle qui a été pris par des riesce. Les Preux sont intéressés ! C'est pas il y a cette période ! et le temps au tournir ! Un moment au tournir, on tournir ! Un moment au tournir ! Un moment au tournir ! Un moment au tournir ! Il la reprend ! Il la reprend ! Il a repris, il n'y avait pas en avant ! Excusez-moi, excusez-moi ! C'est la passion, mais... Non, mais ça s'arrête au niveau du cri, chez moi ! Il n'y avait un avant, sérieux ou pas ? Elle est comme au bout. Elle n'est pas tombée, la balle ? Il est mieux placée. Non, mais j'ai choqué en avant. S'il fait ça, qu'elle ne tombe pas en avant. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un depuis très longtemps qui a autant donné à son club, même pas au niveau d'argent. Mais je crois qu'il a laissé ma santé dans ce club. J'ai laissé ma santé, j'ai donné tout ce que j'avais, je n'ai pas fait semblant. Avec mes erreurs, avec mon caractère, avec mes exubérances. Mais j'ai toujours dit que je donnerai de mon mieux. Je ne sais pas si mon mieux suffira. Je lui ai montré à ma ville ce qu'un enfant de la ville, issu de l'immigration, si j'ose dire, pouvait faire et délivrer un message un peu plus positif. J'avais été assez marqué parce qu'il s'est dépassé en 1995 chez moi. Même humilié. Et oui, j'avais un message par rapport à ça. Mais bon, maintenant je l'ai complètement dépassé. Maintenant, j'ai mis deux ans de vie entre parenthèses avec un objectif dans ma tête depuis deux ans où j'ai fait abstraction de plein de choses dans ma vie professionnelle, dans ma vie de famille, avec une idée fixe qui est la montée entre piatence. Ça fait deux ans que je vis pour quelques minutes. Ça a été énorme. C'est pas fini, c'est pas fini. J'ai jamais connu ça dans ma vie. Et je suis un petit peu allé là aussi dans le sport pour ça. Quand j'avais vu le match de la montée tout longtemps, je me souviens qu'à cinq minutes de la fin, parce que le score était fait. J'ai vu le président en chant à l'époque, les entraîneurs. Ils sautaient, ils s'enlassaient. Je me disais, là ils vivent un truc au niveau émotion que je ne connaîtrais jamais. Parce que ça n'a rien à voir avec l'émotion qu'on peut avoir sur un best-seller, sur une rencontre avec un auteur. Nous, on est le seul à savoir qu'on tient un truc. On ne va pas rentrer dormir dans la nuit. Mais là, c'est par rapport à ce que se représente en termes d'investissement, de travail, de dispute avec ses copains, de déception, d'espoir. Et là, ils vivent cinq minutes que très peu de gens peuvent connaître. J'y suis un peu allé pour chercher ces cinq minutes. Je ne sais pas si je vais les vivre, ces minutes. Je les ai vécues des centaines de fois dans ma tête. Alors là, c'est un peu particulier, parce que dans ma vie, il y a déjà eu un impossible qui s'est produit. Quand j'ai démarré mon métier d'éditeur, pour moi, réussir dans la vie et devenir éditeur, c'était quelque chose d'absolument impossible. C'était quelque chose qui était forcément destiné aux autres. Ça venait du milieu dont je venais, qui n'était pas un milieu très brillant. Et moi, je me dis que j'ai réussi. Enfin, je pense avoir réussi dans ma métier. C'était une vraie surprise. Et là, pareil, je suis persuadé que je ne montrais jamais un top 14, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut m'arriver à moi. Et ça fait très bizarre de se dire que, peut-être, je vais avoir une seconde chose impossible qui peut m'arriver dans ma vie. C'est comme ça que je le prends. Et ça fait très grave ! A beurre 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 ! Je deux ! On avait deux. Ils voulont la paix, ça y est, c'est fait ! C'est fait, c'est énorme ! Il s'est passé quelque chose d'effort en terre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !